Salut à tous et bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on canalise son chien et comment on lui apprend à mieux se comporter avec les autres chiens. Tu étais obligé de regarder là-bas ? Si votre chien joue un peu trop fort avec les autres chiens, si à force de jouer trop fort, parfois ça entraîne des bagarres alors que vous estimez que le vôtre est simplement gentil et débordant d'amour. Si votre chien a des soucis pour se canaliser quand il est content, vous allez me suivre et je vais vous montrer un petit peu un des exercices clés pour justement apprendre à canaliser son chien. Donc le principe est ça, vous prenez un jouet, n'importe lequel, il faut juste que le chien en soit vraiment dingue de se jouer, donc raréfiez le bien au maximum, on avait fait une vidéo là-dessus pour vous apprendre comment faire. Là, moi j'ai pris sa corde et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors, la première chose, on le monte en excitation. Dès qu'il est vraiment monté, donne-moi. Assis. Vous devez être capable en fait d'appuyer sur l'interrupteur. On, off, tout le temps. Je vous remontre. Prends. Ouais, ouais, ouais. Done. Assis. Ça, ça s'appelle apprendre au chien à contrôler ses pulsions, ses émotions. Ça lui permet aussi de comprendre que même quand on est extrêmement excité, extrêmement heureux, c'est pas toujours de l'agressivité d'ailleurs. Des fois, le chien est tellement heureux qu'il va décider en fait de partir un peu à l'abordage et il va perdre le fil de ce qu'il fait, même quand il est à distance. Ouais, mon Titi. Done. Au pied. Donc là, le principe est simple. Que ce soit vous en train de rentrer en interaction avec lui ou le chien avec son jouet en train de faire n'importe quoi, l'idée est toujours la même, d'avoir l'interrupteur on, off pour lui indiquer et surtout pour que vous puissiez devenir un peu plus fin dans votre connaissance de votre chien et d'arriver à comprendre à quel moment il déborde d'intensité et où il faut le stopper. Et pour apprendre à le lire, ça passe par du travail au quotidien et du partage, de l'échange. Alors là, je vous parle d'un chien qui peut être joyeux, mais ça pourrait aussi marcher sur un chien qui monte en tension en termes d'agressivité. Souvent, les chiens, quand ils commencent à être joyeux et qu'ils rentrent en interaction avec un autre chien, parfois, ils débordent un peu du support, ce qui fait que l'autre chien leur indique et parfois, ça entraîne des petites bagarres. Et bien, dès que vous sentez que le vôtre, il manque un peu de respect, ça vous permet de le stopper, de le rappeler, d'attendre qu'il s'apaise et de le renvoyer jouer. Il va commencer aussi, lui, à réfléchir et à se demander à quel moment il me stoppe, à quel moment il m'arrête et pourquoi il m'arrête. Dès qu'il va comprendre qu'en fait, vous l'arrêtez parce qu'il déborde du support, c'est gagné, vous aurez appris à la péser. Bien sûr, c'est une étape et il y en a plein d'autres. Il y a aussi le fait de lui faire rencontrer quand il est petit des chiens capables de le réguler, capables de lui apprendre le respect canin et la politesse canine. C'est un ensemble de choses, l'éducation canine. Et là, j'avais vraiment envie de vous aborder ce point-là parce que pour le coup, ce point-là, il n'est que de votre responsabilité. Il suffit juste que vous vous amusiez avec votre chien pour lui apprendre ces choses-là. Donc, il n'y a pas d'excuses là-dessus.